Salut ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper excitée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube et on va parler d'un sujet que j'adore mais que je n'ai absolument jamais, jamais, jamais abordé sur la chaîne. Bref, vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler de tatouages Disney. C'est une vidéo qui va être découpée en plusieurs parties. En première partie je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec les tatouages et des deux que je possède puisque si vous ne le savez pas, oui je suis tatouée. Et en deuxième partie je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques semaines de ça de m'envoyer vos tatouages. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo j'ai complètement oublié les modèles puisque il y a eu quelques semaines qui se sont passées mais j'ai tout dans mon téléphone et donc on va regarder ça ensemble. Bref, je ne sais pas vous mais moi j'ai beaucoup trop hâte. Donc c'est parti, here we go ! Alors pour commencer, pour vous parler un petit peu de mon expérience tatouage, comme je le disais en préambule de la vidéo, j'ai deux tatouages. Mais c'est vrai que j'ai toujours, toujours, toujours voulu être tatouée. Ma mère m'a raconté plein de fois des histoires où je lui disais que je me ferais tatouer alors que j'avais 14, 15 ans. Bref, c'est un truc que j'ai toujours voulu et qui a particulièrement saoulé ma mère qui m'a toujours dit, quand tu seras majeure tu le feras. Sauf que le côté un petit peu drôle de cette histoire c'est que oui j'ai toujours rêvé de me faire tatouer mais je suis aussi phobique des aiguilles et je ne supporte pas la vue du sang. Ça fait également des années que je sais que je veux un tatouage en rapport avec l'univers de Disney sur mon corps mais jusque là j'avais pas forcément eu l'étincelle de ce que je voulais. J'avais pensé à la rose de la belle et la bête, j'avais pensé à beaucoup de motifs assez différents au final mais c'est vrai que j'ai toujours eu un fort intérêt pour Peter Pan et la fée clochette. J'ai toujours su que j'aurais une fée clochette sur une partie du corps et j'imaginais bien mon dos ou ma nuque. J'ai un truc avec le chiffre 5, c'est mon chiffre préféré depuis toujours. J'ai toujours voulu du coup avoir 5 tatouages sur mon corps, un vers le milieu de mon corps et deux à gauche et deux à droite de mon corps et j'ai commencé donc par me faire tatouer ce tatouage-ci que je vais vous montrer en close-up bien évidemment. C'est un tatouage qui m'a été fait par la tatoueuse Charlotte San dont je suis le travail depuis très longtemps sur Instagram et à l'époque elle était sur Lille. Donc du coup j'étais partie avec Sarah, Silicate, Laura alias The Bright Side à Lille entre copines et elles m'ont accompagnée du coup dans son salon. C'était vraiment quelque chose d'assez fort pour moi surtout qu'après j'avais fait un meet-up avec la Pixie Army et c'est la première fois que j'en parle du coup en vidéo. Il a plusieurs significations. La première signification c'est le rapport à Peter Pan mais ça a quelque chose d'un peu plus profond puisque tous les tatouages que je me fais et ceux que je prévois de faire dans les années à venir ont une stylisation Disney mais ont tous un sens extrêmement profond et en fonction des gens que je croise soit je leur dis la vérité soit je leur dis juste que c'est en rapport avec Disney et ils ne cherchent pas plus loin et ça m'arrange plutôt bien. Donc ce tatouage-ci qui est en couleur bleu turquoise ce sont les deux étoiles du pays imaginaire certes mais j'ai eu l'idée de le réaliser quand je suis partie à Walt Disney World la première fois puisque ce symbole des deux petites étoiles ça me rappelle la concrétisation d'un rêve puisque si vous avez suivi ma chaîne vous savez que Walt Disney World c'était le rêve que j'ai toujours eu dans ma vie d'y aller et c'est vrai que le fait d'y aller seule c'était une véritable concrétisation pour moi et j'étais vraiment extrêmement fière de pouvoir y aller et c'est là que je me suis dit que je voulais ce dessin là mais il a surtout une signification encore plus profonde j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents ils ont été là toute mon enfance, toute mon adolescence on avait des liens qui étaient extrêmement puissants et je les ai connus jusqu'en 2014 et j'ai toujours la sensation en fait qu'ils veillent sur moi de là où ils sont ce sont un peu mes deux petites étoiles du coup je suis un peu émue d'en parler mais du coup je tenais à les avoir sur mon poignet gauche parce que je peux les mettre très régulièrement contre mon coeur et surtout je les vois en permanence et ça me permet, même si je pense à eux tous les jours de ne jamais les oublier et d'avoir tout le temps la sensation qu'ils sont avec moi et c'est aussi pour ça que vous voyez sur le côté gauche de mes miniatures les deux petites étoiles et aussi sur ma signature quand vous me croisez sur le parc j'ai deux petites étoiles aussi dessus c'est vraiment un symbole qui est hyper fort pour moi et qui compte énormément donc ce tatouage-ci j'ai été jusqu'à Lille pour le faire désormais Charlotte San est basée à Nantes si ma mémoire est bonne et il faudrait que j'y retourne pour faire des retouches puisque il faut savoir que de base l'intérieur des étoiles était blanc etc sauf que ça n'a pas tenu sur ma peau donc il faudrait que j'y retourne c'est juste que ça fait un petit peu loin mais bon voilà et alors le deuxième tatouage que j'ai je me le suis fait dans le dos c'est mon tatouage préféré j'avoue et il m'a été fait par Charlene Tattoo une véritable icône dans le domaine des tatouages Disney je pense que vous connaissez forcément une personne qui s'est fait tatouer par elle parce qu'elle a un trait qui est absolument magnifique et que j'adore et il y a de grandes chances pour que si je me refasse des tatouages je le fasse avec elle parce que j'ai adoré mon expérience et j'ai à peine mal honnêtement et donc Charlene m'a réalisé une fée-clochette en croquis c'est pas n'importe quelle fée-clochette puisque c'est le modèle d'une fée-clochette qui a été dessinée par Mark Davis qui est notamment l'animateur de fée-clochette et c'est une pose qui existe réellement on l'a un petit peu modifiée en rajoutant des étoiles etc mais en tout cas voilà l'idée est là et en fait ce tatouage a deux significations pour moi la première c'est mon amour de fée-clochette et ma ressemblance avec le personnage puisque fée-clochette a toujours été mon personnage préféré c'est notamment le personnage auquel je m'identifie le plus que j'ai recommencé à collectionner qui m'a donc fait baigner dans l'univers de Disney et c'est vrai que je la trouve aussi très jolie il y a le fait que ce soit du coup le dessin d'un animateur Disney qui est aussi symbolique et relié à ma passion ils ont vraiment des significations très profondes et je pensais pas en parler un jour en vidéo donc c'est un peu bizarre pour moi ils symbolisent le fait qu'à partir de maintenant je m'assume telle que je suis je ne force pas à être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres c'est un peu comme Elsa qui se révèle telle qu'elle est réellement face au monde et qui a décidé de ne plus faire de compromis et d'être heureuse telle qu'elle est moi par rapport à mon histoire et par rapport à des choses qui se sont passées notamment dans mon adolescence c'était quelque chose qu'il était important pour moi d'inscrire dans mon dos en fait de marquer profondément en moi et donc c'est ce que j'ai décidé de faire l'année dernière je vous avoue que de base je voulais un tatouage beaucoup plus petit et en fait en en parlant avec la tatoueuse et c'est le travail d'un bon tatoueur de toute façon elle m'a dit qu'avec le style de tatouage que je voulais et la zone que j'avais choisie pour qu'on voit bien les détails et pour qu'il vieillisse bien il fallait le faire plus grand donc j'ai pris la plus petite taille parmi toutes celles qu'elle m'a proposées mais au final je le regrette pas je me dis aussi que c'est un tatouage qui est dans mon dos et vu qu'il est en noir et blanc et que je ne le vois pas tous les jours je m'en lasse moins je pense que celui-ci donc au final je regrette absolument pas et ça a été très instructif pour moi parce que je sais qu'à l'avenir je pense que je privilégierai ce genre de tatouage donc dans des zones que je vois pas tous les jours et avec ce côté crayonné que j'adore il y a des questions qui sont assez classiques et qui reviennent donc je vais répondre aux deux questions les plus simples mais si jamais vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires si il y en a beaucoup pourquoi pas faire une partie 2 la première question c'est est-ce que ça fait mal moi je l'ai beaucoup redouté au final j'ai à peine eu mal je pensais vraiment que j'allais pleurer etc pour moi la couleur ça fait mal parce que ça gratte un petit peu plus fort pour que les pigments rentrent dans la couleur et c'est là que j'ai un petit peu saigné en tout cas sur mon poignet et quand on reste très longtemps sur une même zone donc quand j'ai senti sur la colonne vertébrale au bout d'un moment ça faisait quelque chose et sur le poignet un peu pareil mais je sais qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres et puis forcément des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres ce qui est le plus impressionnant je dirais c'est surtout d'entendre le bruit des machines même si j'ai eu la chance d'avoir deux tatoueuses qui ont quand même des machines assez silencieuses voilà et la deuxième question c'est une question de tarif je vous avoue que je ne me rappelle plus du tarif que j'ai mis pour celui de mon dos je pense que c'était entre 150 et 200 euros par contre le premier je m'en souviens c'était 90 chaque tatoueur de toute façon a son tarif et il faut s'adapter ça reste quand même le travail d'un artiste c'est quelque chose que vous allez avoir toute votre vie sur votre peau et je vous conseille d'ailleurs de bien choisir votre tatoueur parce que c'est hyper important au niveau de la santé, de l'hygiène, au niveau des tarifs, des designs aussi de faire attention que le crayonnet vous plaît même si vous le faites juste purement esthétiquement et pas parce que ça a un sens derrière pensez surtout comment va vieillir votre tatouage essayez de le réfléchir un minimum et de ne pas le faire sur un coup de tête parce que généralement c'est là qu'on a de mauvaises surprises moi les deux que j'ai fait ont été très réfléchis le troisième j'ai très envie de le faire parce que je me sens incomplète je sais pas si j'irai vraiment jusqu'à 5 comme je l'avais dit de base mais j'en veux au moins 3 donc je sais à peu près où est-ce que je le veux je pense que ce sera par ici et ce sera caché mais pour le design j'avoue que j'ai mille idées donc pour l'instant j'attends à présent je vais parler donc du coup de vos propres tatouages puisque vous m'en avez envoyé quelques-uns sur Instagram je vais me décaler comme ça vous allez pouvoir bien les voir et allez on y va alors je tiens à m'excuser par avance tous les membres qui m'ont envoyé des photos ne m'ont pas forcément précisé le nom du tatoueur et j'en suis désolée mais si jamais un jour il y a un épisode 2 j'essaierai de corriger ça promis alors pour cette seconde partie vous allez sûrement mieux m'entendre puisque j'ai mon téléphone dans les mains et je vais forcément avoir les yeux plus baissés puisque je les regarde en direct alors le premier tatouage de cette membre de la Pixie Army ce que j'aime le plus c'est la façon dont ça a été mis en scène et généralement les photos qui m'ont été envoyées sont toutes absolument magnifiques donc celui-ci c'est la Luxo Ball donc du coup la petite lampe de Pixar avec notamment aussi la pomme d'amour version Pixar et j'aime beaucoup ce tatouage ce que j'aime beaucoup c'est le côté noir et blanc et juste la balle en couleur et j'avoue que moi j'aimerais beaucoup avoir un tatouage Pixar je trouve ça génial donc j'adore cette photo le deuxième tatouage c'est un tatouage qui est très classique mais que j'imaginais moi aussi faire ou quelque chose un peu dans le style c'est le dé de Disneyland avec le chapeau j'ai l'impression que c'est sur ton poignet et je trouve ça génial c'est subtil, c'est discret mais en même temps c'est immédiatement reconnaissable celui-là il est magnifique ah je crois qu'on a le nom du tatoueur ou du salon de tatouage puisqu'il y a marqué Red Apple Tattoo juste à côté donc c'est toujours la même personne et là je pense que c'est le haut d'une cuisse il y a plusieurs symboles en un seul et j'avoue que c'est l'idée que j'imagine faire pour mon troisième tatouage pas celui-là mais juste le fait de mélanger différents univers on a des petites lettres qui sont cachées on a une clé avec le château de Disneyland en bas et la tête de Mickey on a la rose de la belle et la bête les ailes de fée clochette qui sont très bien faites en haut je me demande si c'est pas le cœur de Tefiti on a un flocon de neige peut-être pour Elsa et peut-être des feuilles pour Pocahontas est-ce que je vais un peu trop loin ? en tout cas il est très fin il est très joli j'adore ce dessin là on a une autre membre de la Pixie Army et on se comprend je pense puisque tu as toi aussi les deux étoiles de Peter Pan sur toi et j'aime bien l'endroit que t'as choisi je trouve ça très joli et juste en dessous on a une plume je suppose la plume du chapeau de Peter Pan c'est très fin c'est tout en subtilité en finesse c'est le style de dessin que moi j'aime beaucoup et que je me verrais faire celui-là j'adore alors je sais pas qui te l'a fait c'est Myriam donc du coup qui me l'a envoyé puisque là j'ai screené pour le coup et il est trop beau donc on a les lanternes de réponse avec du coup les deux étoiles du pays imaginaire visiblement on est plusieurs dans la Pixie Army à voir ce symbole je serais curieuse si jamais les personnes qui ont fait ces tatouages passent par là que ces personnes m'expliquent la signification ce serait drôle de voir qu'on a un peu des significations communes alors là on a un autre tatouage d'un espèce de chibi d'Oscar c'est la première fois que j'en vois un du coup tatoué et j'adore les tâches de couleurs qu'il y a autour c'est un peu ce que j'ai sur mon propre tatouage d'ailleurs et c'est trop mignon mais les couleurs sont vraiment jolies enfin je sais pas qui t'a fait ce tatouage mais il est vraiment très joli celui-là aussi il est magnifique alors je pense que les clés c'est quand même quelque chose d'assez apprécié des fans Disney et c'est une vraie composition comme je les aime il y a des petites initiales il faut croire que vous avez eu un peu la même idée c'est marrant donc ça recouvre tout ton avant-bras mais j'adore la finesse de ce tatouage donc on a une fée clochette tout en haut un chapeau de Mary Poppins une référence à la Belle et la Bête aussi et j'adore cette partie je la trouve sublime et j'aime bien parce qu'il a pas l'air non plus hyper noir hyper sombre ton tatouage on dirait qu'il est un peu gris et je trouve que ça ressort bien j'aime beaucoup là on a une membre de la Pixie Army qui m'a envoyé trois tatouages en un c'est des petites références du coup à l'univers Disney et ce sont des tatouages qui sont petits donc le premier c'est Neverland avec les étoiles du pays imaginaire la Pixie Army on est trop fort on a tous le même tatouage quasiment j'adore et j'aime bien aussi les petits traits qui sont faits autour de Neverland je sais pas si vous êtes d'accord avec moi le deuxième c'est Adventure je pense que c'est pour Adventure is Out There de chez Pixar de chez Pixar de là-haut et c'est plutôt bien trouvé et le troisième assez facile c'est le logo de Pizza Planet et des aliens j'adore vous avez des modèles de tatouage absolument magnifiques la Pixie Army après avoir découvert vos goûts pour le Disney Bound qui sont géniaux là maintenant on a les tatouages et waouh 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 regardez-moi cette beauté ce tracé est sublime j'adore bon bien évidemment je pense que vous aurez reconnu que c'est un tatouage de Lilo & Stitch mais la précision des détails le tracé et tout la finesse j'adore j'adore je sais pas si tu m'avais dit à ce moment-là quel tatoueur a fait ce tatouage n'hésite pas à me le dire en commentaire je pense que ça intéressera la Pixie Army il est sublime vraiment sublime et là on a un esprit un peu mandala avec Nala je pense que c'est Nala ou Chiara peut-être Chiara vu que les yeux sont marrons mais elle est très jolie aussi et j'aime bien tous les petits points qu'il y a dessus je trouve ça très joli en plus t'as une peau un peu mat ça ressort vachement bien il est très très beau ce tatouage encore un tatouage qui est coloré de façon magnifique avec le trident en plus au-dessus j'adore ce genre de composition de façon globale on voit bien qu'il y a un vrai travail de la part du tatoueur et tes couleurs sont trop 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 belles je pense que c'est la même personne ou en tout cas le même tatoueur et donc on a un tatouage Hercule qui est trop bien et ce qui est génial c'est que le Ariel et le Polochon on a donc du coup la marque de Triton au-dessus là on a l'éclair de Zeus donc est-ce qu'il y a une référence à ton père ou quelque chose comme ça dans ses tatouages en tout cas j'adore le principe ça c'est les tatouages de couple en mode go l'ultime bon alors vous savez que j'aime pas Minnie mais il faut quand même admettre qu'elle est très bien réalisée ici et j'aime aussi beaucoup le tatouage de Mickey à gauche ils sont vraiment très beaux alors là on a Emily qui me précise que c'est une fiole d'Alice une wonderland avec 1901 écrit en chiffres romains qui est la date de naissance de Walt c'est génial comme idée regardez-moi ça la Pixie Army j'aime beaucoup le principe des chiffres romains de toute façon et j'adore la fiole j'aime bien ce que t'as fait autour aussi l'espèce de contour noir ça fait un peu comme un halo et ça attire bien l'attention sur la fiole et j'aime bien les couleurs enfin je le trouve très très beau et j'aime beaucoup l'écriture aussi donc là cette membre de la Pixie Army elle a été tatouée par une tatoueuse qui m'a déjà contactée à plusieurs reprises et dont j'adore le travail Gezo Inc. Vahema peut-être pas impossible non plus que je passe sous ses aiguilles pour le coup donc le premier tatouage c'est un tatouage de Mulan qui est sublime et est-ce qu'on parle de la mise en scène de ce tatouage ? parfait j'adore le contour j'aime tout ce qui a été fait sur ce tatouage le deuxième c'est donc un tatouage du château avec des références à Aladdin je vois Meiko aussi alors j'avoue que le problème de cette photo c'est qu'elle est assez lointaine donc c'est compliqué de voir bien tous les détails mais ça a l'air d'être une très très jolie pièce et le château fait partie des idées que j'aimerais bien avoir aussi j'adore et encore une fois cette photo est magnifique waouh et la dernière pièce c'est donc une pièce issue de Vaiana c'est la scène où elle est bébé où on la voit avec la petite tortue mais j'adore j'adore trop beau encore un tatouage dans un univers complètement différent puisqu'on a une fée clochette mais très colorée donc ça change beaucoup de l'esprit tracé, crayonné que moi j'adore mais j'adore ce genre de pièce aussi et je pense qu'il faut bien choisir son tatoueur parce que si la couleur est un peu ratée sur ce genre de tatouage on n'a pas une très jolie pièce là il est sublime et en plus on voit encore le petit dessin qui a servi de modèle derrière le choix des couleurs est parfait un autre tatouage sur lequel j'avais eu un immense coup de coeur quand je l'avais vu quand il m'avait été envoyé c'est un Steamboat Willy avec plein de symboles plein de couleurs il est parfait ce tatouage il est magnifique d'ailleurs j'ai une deuxième photo devant le château si jamais vous voulez le voir et j'aime beaucoup l'emplacement que tu as choisi je trouve que pour un homme ça rend vachement bien et on a un magnifique stitch si ma mémoire est bonne toutes les pièces ont été faites par lui pour ce membre de la Pixie Army il est magnifique ce tatouage encore une fois est-ce qu'on peut en parler deux minutes ou pas les couleurs la compo et tout sublime sublimissime un tout dernier donc du coup avec le nom du tatouage qui s'affichera juste ici et c'est le château de Disneyland Paris avec les fleurs en bas c'est le genre de composition que j'adore je trouve magnifique il est parfaitement réussi ce tatouage et je trouve que pour les grosses pièces c'est un bon endroit de toute façon de prendre l'arrière de la jambe mais magnifique vraiment rien à dire un grand bravo bon et bien voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale tatouage Disney j'espère que celle-ci vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos tatouages si jamais vous êtes déjà fait tatouer Disney ou que vous souhaitez le faire ça m'intéresse n'oubliez pas de rester bienveillant avec les tatouages il y en a pour tous les goûts pour tous les styles mais un tatouage c'est très personnel et ça peut vite faire mal quand on reçoit des commentaires négatifs dessus donc si jamais vous avez des potentielles critiques à faire faites-le de façon constructive s'il vous plaît en tout cas moi j'ai adoré faire ça j'ai adoré découvrir vos tatouages c'est vrai que j'aurais bien aimé connaître les histoires qu'il y a derrière et je pense que c'est ce que je pourrais si jamais ça vous tente pour une seconde vidéo qu'on découvre vos tatouages mais cette fois-ci avec les histoires qu'il y a derrière comprendre pourquoi les gens les ont faits etc ce serait vraiment super comme vidéo enfin voilà sur ce ma pixie army je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous je vous aime bisous 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 bon et en bonus de cette vidéo si jamais vous êtes toujours là et je l'espère j'aimerais bien avoir vos recommandations Disney Plus de vos derniers coups de coeur si jamais vous avez vu des choses et que vous voulez me les recommander c'est le moment parce que je vais je pense bientôt tourner ma prochaine vidéo sur le sujet ça fait un petit moment que j'ai plein plein de coups de coeur mais que je ne vous les ai pas partagés donc si jamais vous êtes motivés et ben n'hésitez pas à me les partager voilà je vous fais plein d'énormes bisous c'est parti Sous-titrage ST' 501